Margaret possède un vaste champ dans le lot. Elle a un projet qui lui tient à coeur. Pour cet été j'aimerais faire un potager donc je vais je vais faire un stage. Elle va apprendre les techniques pour maîtriser un outil plutôt singulier. Serge Moreau anime le stage depuis huit ans cet agriculteur dirige une ânerie mais il est très sérieux. Ce matin ils sont quatre à vouloir troquer leur brouette contre ce drôle d'animal. Ce cours ne désemplit pas l'âne bête à tout faire est à la fois animal de compagnie de trait ou de randonnée. C'est un peu un retour à la nature des choses que faisaient nos grands parents il était pratiquement à tenir toute la journée c'était le compagnon. Margaret qui veut labourer son champ est déjà propriétaire de deux ânes. J'ai découvert l'âne et je suis tombée amoureuse de l'âne donc tous les jours c'est un plaisir d'aller penser et de s'en occuper. Avec son air débonnaire l'âne peut faire croire qu'il est sans risque et pourtant. Un âne c'est très costaud très solide. On ne se rend pas compte la force que ce petit animal peut avoir. Toi tu fais attention parce que là tu vois si tu mets un coup de pied tu le prends dans la figure. Donc si tu as abordé tu abordes toujours sur le côté. Il y a des règles de sécurité qu'il faut quand même avoir. C'est avec précaution que Margaret va découvrir pendant deux jours les techniques pour mettre ses ânes au travail. Ses baudets lui permettront de préparer au mieux sa terre. Alors pour le mener à la main. Allez Marius marchez. Et juste avec la main tu as le guidé. C'est beaucoup plus simple que le motoculteur. C'est beaucoup moins pénible et moins... Oh là. Avec un âne le moteur peut tout de même caler. Voilà ça c'est la partie qui est un peu dure. Mais après quelques minutes de pratique. Hop. Non, non, non. Voilà. Margaret trace ses sillons. Elle n'aura pas à s'acheter de motoculteur. Plus écologique et plus économique aussi. Un jeune âne s'achète 450 euros. Il peut vivre jusqu'à 40 ans et ne coûte pas très cher en entretien. Reste sur le côté là. Un chien en croquette coûte plus cher que l'âne. L'été il mangera l'herbe de votre jardin et l'hiver se contentera de 6 à 8 kg de foin par jour. En plus contrairement aux idées reçues, l'âne est loin d'être têtu. Un âne n'est pas difficile à éduquer. En fait c'est de la répétition. Marius, marchez ! C'est comme tout. Un cheval c'est de la répétition qui fait que votre cheval il marche et l'âne c'est exactement pareil. Un âne au travail, vous allez le voir, ce n'est pas que dans les champs. Jean-Pierre Wormbeck a trouvé une toute autre utilité à son cheptel. Alors cette année ça a mis bas, c'est à dire que le bébé est né, la mise bas c'est quand le bébé est né et ce bébé a trois semaines. Et ce petit bébé c'est une fille, elle s'appelle Vendredi. Mopal, Vendredi et les autres sont les employés de Jean-Pierre. Travailler pour nous ça veut dire qu'on va la traire et qu'elle va nous donner son lait. Son boulot chez nous, le boulot des anesses chez nous c'est de donner du lait. Cet ancien informaticien a tout quitté il y a dix ans pour se lancer dans le business du lait d'anesses. Une affaire qui marche bien malgré une toute petite production, 2500 litres de lait par an. Le lait d'anesses est un produit cher dans la mesure où dans notre société il est rare. C'est un petit peu le carrière de l'alimentation. Quand une anesses elle va donner un demi-litre de lait, dans le même temps la vache a pratiquement produit entre 10 et 20 litres de lait. C'est d'ailleurs un produit qui était réservé à Cléopâtre, Popée, Nefertiti, c'est à dire un produit qui était réservé aux rennes. Un produit réservé aux rennes vendu 30 euros le litre, soit 30 fois plus qu'un litre de lait classique. Mais ce prix élevé n'empêche pas Alain, un voisin, de venir chaque matin acheter son lait. Bonjour Jean-François. Est-ce que ma potion magique est prête ? Oui, je suis en train de traire le lait d'anesses. Une potion magique qui lui coûte 2,50 euros le verre. C'est un lait qui n'est pas difficile à dégérer dans la mesure où justement il n'a pas beaucoup de caséine et pas beaucoup de matière grasse. Ce qui le rend plus digeste en plus, il stimulerait les défenses immunitaires. J'étais fatigué et depuis donc 2 ou 3 mois, effectivement je ressens revenir ma forme physique. C'est un peu voilà un booster de notre organisme. Plus surprenant encore avec le lait d'anesses, Jean-François fabrique aussi du savon. Quelques millilitres de lait d'anesses ajouté à du savon en copeaux, on mélange et on moule. Après quelques heures de séchage, les savons seront prêts à être utilisés. Et après, parce que vous le valez bien, on se les fait d'un par un avec le petit tampon. C'est dans sa petite boutique que ces savons seront vendus à 3,50 euros l'unité. Christiane est une cliente de la première heure. Elle vient ici deux fois par an s'approvisionner en savon pour fournir ses chambres d'hôtes. Moi, je suis sûre s'il y a des enfants ou des personnes qui ont la peau fragile. Elle n'en risque aucune allergie, aucun problème cutané. Vous l'aurez compris, posséder un âne présente bien des avantages. Jean-Pierre, lui, en a même trois que pour le loisir. Donc là, devant, vous avez Waza. Waza qui est le père de Ruby qui est au milieu, qui est donc la fille qu'Hermine est en train d'équiper. Et puis derrière, la plus timide, c'est Vitamine. Ici, les ânes, c'est avant tout pour les enfants. C'est un côté sympathique. Elle monte. Vous voyez Hermine qui monte de temps en temps en relie. Mais très vite, Jean-Pierre y a trouvé un autre intérêt. En fait, voilà, les ânes nous servent de tondeuses. Jean-Pierre a su allier l'utile à l'agréable. Ces ânes lui servent à entretenir sans effort ses trois hectares de prairie.